What's up Youtube, j'espère que vous allez bien. On continue le tour des fitness parcs de Paris. Aujourd'hui on se retrouve au fitness parcs de chevaleraie. Ça va être ma dernière séance probablement avec cette histoire de fermeture de salle. Aujourd'hui c'est une séance PEC. On commence avec un petit échauffement faisant des tractions et des pompes. La première impression de la salle, elle est vraiment pas très grande. Elle est ultra condensée je trouve. On a l'impression d'être à l'étroit. Et je pense que c'est pour ça que la meuf a dit qu'il limitait les places du méthode, surtout avec le Covid. Et vu la taille de la salle, c'est pas bien de laisser entrer énormément personne. Mais la salle est vraiment, vraiment petite. On a vite fait le tour. Et justement ça va avoir aussi marre des salles qui sont en sous-sol parce que quand on est en sous-sol on ne capte pas avec la 4G. Ce qui est assez relou. Comment tu t'appelles ? José. Ça fait combien de temps que tu t'entends dans cette salle ? Salle on va dire 1h30. Et dans Finespark en général ça fait combien de temps ? 2 ans. Et du coup tu as eu le temps de faire de Finespark à part celui-ci ? Oui, j'ai eu le temps. Tu en as fait lesquels par exemple ? J'ai fait Bercy, j'ai fait Bobigny, j'ai fait Pavio Souba, j'ai fait Gare, j'ai fait Recubli, j'ai fait Roïd Hydro. J'ai fait pas encore quelques efforts. J'ai fait Issy Léméliné, Issy Léméliné et après je crois que c'est tout. Et comment tu trouves ce Finespark par rapport aux Finespark que tu as eu à faire ? Celui-là il est petit, mais des fois il n'y a pas de monde, mais quand il y a du monde c'est bon. C'est bon. Là je trouve encore qu'il n'y a pas trop de monde. Là ça va. Là ça va. D'habitude des fois quand il y a du monde là, c'est chaud. Et comment tu trouves du coup le matériel dans cette salle par rapport aux Finespark ? Non, il y a moins de matériel. Il y a moins de matériel dans cette salle. Et au niveau de l'ambiance dans la salle ? Tu es tout le temps dans ton truc, c'est ça ? Oui, je suis dans mes trucs, je ne peux pas parler en basse. Et j'ai fait Vitry aussi. Et au niveau de la propriété de la salle ? Tu peux lever l'entretien du matériel et tout ? Non, ça va. Ça va ? Oui, ça va. Pour finir, si tu dois donner une mouture 10 à la salle, en comparaison de Finespark que tu as lié à faire ? Tu mettrais combien ? Cinq. Cinq ? Je suis gentil. Et t'es gentil ? Oui, parce qu'il faut venir à des heures stratégiques pour bien pousser. Je vais sortir cinq, je te dis. Surtout qu'en plus, on est bien au centre-ville. Là, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui arrive dans l'endroit. Ok, merci. Là, c'est carré. On était en train de faire deux tractions là, juste derrière là. Et on est ici au niveau des bains avec les bancs. La salle est vraiment petite. On est en train de faire des bains. Chant. On est en train de faire des bains. On est en train. je pense qu'on est largement revenu dans le club des saints c'est bon si j'arrive à et malgré le fait qu'elle soit petite je trouve que c'est assez sévère de dire qu'elle est pas bien franchement elle est bien pour une salle aussi petite il y a ce qu'il faut le minimum si vous habitez à côté comment tu t'appelles ? Eric ça fait combien de temps que tu t'entraînes dans cette salle ? alors ça va faire un an de 3 ans et dans Finespark en général ça fait combien de temps ? 3 ans aussi par exemple 3 ans c'est sûr d'accord ok et du coup tu as dit à tester d'autres Finespark à part celui-ci ? c'est celui d'Hidro et celui de place de cliché ok et comment tu trouves ce Finespark par rapport à celui-là ? celui-là il est petit mais j'ai l'impression qu'il est pas très connu donc ça va pour s'entraîner il n'y a pas beaucoup de monde mais le fait qu'il soit petit il n'y a pas beaucoup de monde il y a plus que tout le monde se connaît donc c'est plutôt cool et comment tu trouves le matériel dans la salle ? alors c'est le matériel et par rapport à la propriété l'entretien aussi le matériel et tout ? moi en mode ici je trouve que tout le monde nettoie les machines il passe et nettoie avec des chars alors que République c'est pas tout le temps pareil ? oui je ne sais pas et donc je ne peux pas dire tu ne peux pas dire mais bon ? ici ça va les gens sont plutôt respectueux et si tu veux mettre une autre sur 10 à la salle par rapport aux autres Finespark que tu as déjà fait ? celui-là 9 va être un bon 8 ou un bon enfant 8 ou 9 à chaque fois 8 ? 8 ou 9 c'est parfait donc 8 c'est ça en vrai les petites... il y a tout aussi ouais il y a tout ouais et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde je ne sais pas si c'est parce que c'est le vendredi aussi mais c'est le temps ouais ça doit peut-être jouer aussi ouais c'est ça aussi c'est vrai qu'il est moins blindé que les autres c'est comme ça que je viens de ce moment ici ouais t'es tranquille en fait t'es tranquille là je peux pas passer un tranquille ça va quand même c'est ça, merci Eric merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je veux... moi aussi je suis nouveau dans la salle et je trouve que la vie que l'autre avait donné était tellement sévère que ça va niquer la moyenne de la salle. Du coup, j'interviens parce que je refuse que la moyenne de cette salle ne soit niquée. En vrai, la salle est petite, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de monde. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, quand une salle n'est pas connue, ça fait que là, tu as accès à toutes les machines, même si elle est petite. Et en regardant, il y a quand même pratiquement toutes les machines dont vous avez besoin. Il y a même un espace CrossFit de l'OTT. Et qu'est-ce que vous voulez demander le plus, à part si vous voulez faire de la box ou autre, mais franchement, il y a tout le matériel nécessaire. Je trouve que la note des 5 est assez sévère. Du coup, je vais en profiter pour remonter un peu la moyenne. Et si moi, je devais donner une note à cette salle, objectivement parlant, il a dit que d'habitude, il y a plus de monde et je ne veux pas dire que c'est un menteur. C'est très probablement vrai. Mais 5, c'est très sévère vu le matériel de la salle, l'entretien, les machines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les machines dans cette salle, il y a des petits écrans comme sur les machines de cardio et c'est vraiment stylé. Je me remets à parler trop vite, mais pour le moins, je vais donner juste l'audio que je pense pour être adéquat à cette salle. Et si je devais donner une note sur 10 à cette salle, ce serait probablement 7,75 sur 10. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mathilde. Mathilde, ça fait combien de temps que tu t'envoies dans cette salle ? Ça va faire 3 mois. 3 mois ? Et comment tu trouves cette salle ? Tu faisais du sport avant ? Oui, j'avais l'habitude d'en faire, mais c'est un ami qui me l'a conseillé. Et je la trouve vachement pratique parce que, justement, il y a des personnes qui peuvent venir m'aider ou qui me donnent des conseils. Et je la trouve vachement agréable par rapport à d'autres salles que j'ai déjà confrontées ailleurs. Et celle-ci, elle met vraiment tout à disposition. C'est ça. Et du coup, je vais en profiter pour rebondir au niveau du matériel. Comment tu trouves le matériel de la salle ? Surtout que tu as une fille, vous n'utilisez pas forcément le même matériel que tes garçons. Est-ce que tu as tout le matériel qui te faut ? Bah oui, je le trouve vachement bien. Vachement moderne, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout ce qui est numérique, ça, je ne le retrouve pas ailleurs. Et c'est vachement innovant, entre guillemets. C'est la première salle que je vois qui a ces petits trucs. C'est ça, exactement. Et au niveau de l'entretien de la salle, des machines et tout, comment tu trouves ? Je n'ai jamais eu de problème. Pour moi, c'est clean. Enfin, tout le monde nettoie après son passage, en théorie. Et donc, je trouve qu'il n'y a aucun souci. Et généralement, dans les petites salles du quartier comme ça, c'est assez récurrent de voir souvent des personnes. Oui, je recrois souvent les mêmes visages. Et justement, c'est ça qui est agréable. On sent à l'aise. C'est ça. Du coup, c'est ta première salle ici, c'est ça ? C'est ça. J'en ai fait d'autres. C'est un fin de la France. Mais ici... Des fitness park ou juste des salles de soins ? Non, non. Ce fitness park, oui. D'accord. Et pour finir, si tu m'aies donné une hauteur dix à la salle, tu mettrais combien ? Je dirais dix. Il n'y a rien à lui reprocher. Je ne lui ai rien dire, tant mieux. Merci. Il n'y a pas de soucis. Il y a ces salles qui sont cachées. Et regardez l'ambiance. Il y a la salle avec les vélos du coup. Et là, il y a une autre salle pour les cours collectifs. Et je crois qu'on a fait tout le tour de la salle. Du coup, comment tu t'appelles ? Grégory. Grégory. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes dans cette salle ? Alors dans cette salle... Là, ça va faire plus d'un an que je suis dans le coin. J'avais déjà testé un petit peu avant. Là, ça va faire un an, un peu plus d'un an. Dans cette salle, sachant que je tourne dans cette salle aussi. Et dans Fitness Park, en Gérard, ça fait combien de temps que tu t'entraînes ? Dans Fitness Park, ça fait un bike depuis 7-8 ans. Oui, depuis l'ouverture en fait. Depuis l'ouverture des Fitness Park. Comment tu trouves ce Fitness Park par rapport à ce Fitness Park que tu as fait ? Celui-là, il est petit. Celui de chevalier, il est petit. Après, il y a, on va dire, le nécessaire pour s'entraîner. Mais après, c'est vrai que dès l'instant où il y a du monde, il peut avoir des espaces, il est vite resté. Et comment tu trouves le matériel ? Il y a le minimum nécessaire dans la salle ? Oui, c'est plus le minimum nécessaire. Après, il faut un peu plus approfondir. Forcément, après, il vaut mieux aller dans d'autres salles. Surtout les nouvelles où il y a du nouveau matos. Et comment tu trouves l'entretien de la salle au niveau du matériel ? C'est bon ? C'est clean ? Parce qu'il y a plein de Fitness Park. Il y a plein de machines en panne. Oui, il y a des machines en panne. Au niveau des machines, quand je suis ici, elles ne sont pas en panne. Ça va encore. Là, c'est plus par rapport au Covid où, effectivement, il y a certaines machines qui sont bloquées. Mais sinon, non. Après, au niveau de l'entretien, ça va encore. Après, c'est juste que peut-être que c'est un peu vieillot pour certaines machines et que de temps en temps, il faudrait peut-être renouveler. Pour venir, si tu veux donner une autre sur dix à la salle. Comparle aux autres Fitness Park que tu as déjà fait. Tu mettrais combien ? Six. Cinq-six ? Oui, oui. Si tu compare aux autres Fitness Park. Sachant que surtout, j'en ai testé vraiment des nouvelles. Et effectivement, il y a quand même une grosse différence. Celle-ci, elle est bien pour quand on arrive tard le soir. C'est ça. Pour bosser parce qu'il y a un peu moins de monde. Ouais. Mais après, c'est une salle où justement, il y a pas mal d'étudiants, je pense, d'étrangers. Ouais. Et du coup, elle est vite pleine. Et comme il n'y a pas assez de matos... Ouais, je vois. Voilà. T'as la queue pour les machines et tout. Et ça, c'est vraiment. Ça se veut, ouais. Ok. Bah, merci, Gregorin. Eh bien, de rien. Comment tu t'appelles ? Gamal. Ça fait combien de fois que tu t'appelles dans cette salle ? 3 mois. 3 mois, là ? Et du coup, t'es nouveau inscrit dans toutes les salles ? Ouais, nouveau, nouveau. Ok. Et comment tu trouves cette salle du sport ? C'est une salle de quartier, c'est cool. Il y a l'essentiel. Et là, il y a tout le monde. Je suis déjà encore moins, quoi. Il y a encore moins, là. Et du coup, c'est bien ce que je disais. Le fait qu'elle soit petite, ça fait que c'est un peu serré. Mais au final, s'il n'y a pas beaucoup de monde, tout le monde a quand même accès. Non, ça va. On a l'espace. Et comment tu trouves le matériel dans la salle, par exemple ? Ah, le matériel. Le matériel de nouvelle qualité. Technogym. Bonjour, monsieur. C'est juste pour vous apporter que c'est le dernier sport. C'est forcément au ferme. Ah, c'est pas jusqu'à dimanche, finalement ? Non, pas jusqu'à dimanche. C'est ce soir, le dernier sport où je le ferme. Fermé complet, tout le temps ? Non. Pour la semaine prochaine, aussi ? Ah non, vous savez, c'est fermé. Et jusqu'à quand ? Jusqu'au 12 octobre ? Vous savez quoi ? Ah, c'est relou. Ah, de où ? Bah. Ah ouais. Vous venez d'entendre, les fides d'espoir vont fermer. Au départ, il va faire de ce soir, mais là, il n'y a pas qu'un d'espoir. Les salles d'espoir sont fermées, justement. C'est une mauvaise nouvelle. Ah, clairement, mauvaise nouvelle. C'est la dernière salle d'espoir. Et honnêtement, je ne comprends pas, parce que par exemple, ce matin, dans le métro, les gens étaient collés, en fait. Et là, au final, je ne crois pas qu'il fallait faire de cette histoire parce que c'était l'endroit où il y avait plus de contagion au jeu. Donc, pour moi, ce n'est pas l'objectif. Les priorités sont fermées. Il y a des priorités à avoir. Exactement. Il y a un moment où des bars et des restos. Bah ouais. Je ne comprends pas pourquoi ils ont le droit de rester ouvert jusqu'à 22h. Alors que les salles d'espoir sont fermées. Mais bon, Fitness Park, on est où ? Je ne me dis pas. Cheval-rec. Cheval-rec. Et au niveau de l'ambiance à la salle, comment ? Ah, c'est cool. C'est convivial. On se connaît un peu tous. Il y a une petite ambiance de famille. Oui, une petite ambiance comme c'est petit, c'est pas humain, c'est… C'est ça. C'est tout le temps les mêmes personnes, les mêmes oreilles. C'est ça qui est cool en fait. Si tu devais donner pour finir une 1 sur 10 à la salle, tu mettrais combien ? Une 1 sur 10 ? Ouais. Elle a un petit… 8 sur 10. Parce qu'il y a de l'ambiance. Clairement, franchement, c'est une bonne salle. Si vous habitez dans le coin, si vous devez aller vous entraîner, carrément venez dans cette salle. Moi, je le recommande en tout cas. C'est gentil. Merci. Avec plaisir. Je viens de sortir du Fitness Park de Cheval-rec. Il est juste à côté de la sortie de métro. Et je vais mettre encore une fois la note juste au-dessus de mon doigt. La salle est petite. C'est vrai, mais franchement, si vous habitez dans le coin, que vous pouvez aller aux heures qui ne sont pas des heures de coin, la salle est franchement bien. Faut pas déconner non plus. C'était ma dernière séance. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre le tour des Fitness Park de Paris. Du coup, il faudra que je pense à un nouveau contenu. Mais bon, je sais pas encore ce que je vais faire. On va y réfléchir. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un peu bleu. Si vous êtes nouveau sur la scène, ce que je pense pas que ce soit le cas. Mais au cas où. Abonnez ou activez les notifications. Je sais pas quand est-ce que les Fitness Park vont rouvrir. Je sais pas quand est-ce que je pourrai refaire un sport à la salle. C'est limite déprimant. Mais bon, on fait avec. Je vais m'arrêter là et... Peace.